Yo tout le monde c'est Jordan de la team BCP et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de reprendre Yugi après le confinement ou en début d'année 2021 selon ce qui va être possible pour nous. Du coup vous allez voir le premier épisode qu'on a tourné sur Twitch dimanche 8 novembre si je me souviens bien avec Ryan et Guillaume où on a pu débattre sur la méta post et avant-fra. Du coup suite à une erreur technique comme vous allez voir le début a buggé donc du coup je me permets de retourner une intro. Du coup je vous explique un peu le concept c'est vraiment un récapitulatif de ce qui s'est passé en 2020 slash le gameplay slash les decks qui ont évolué tout ça tout ça. Donc on va faire une petite série je ne sais pas de combien d'épisodes on a pas mal d'idées pour les prochains épisodes vous allez voir où on pourra analyser tout ce qui est les nouvelles sorties, les nouvelles cartes qui sont sorties, les cartes à investir tout ça pour vraiment être paré pour le reconfinement. Du coup je vous laisse avec il me semble Guillaume en plein milieu d'explications du format de fra et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc ça fait que pour l'instant c'est assez vaste mais ça reste quand même pas à impact mais pas non plus autant que quand par exemple il y a eu le set de Headleash ou autre qui est sorti. Quand il y a eu ces sets là qui sont sortis c'était vraiment meilleur que tous les anciens decks alors que là c'est juste ça renforce pas mal d'anciens decks et du coup c'est intéressant ça nous fait jouer des decks qu'on ne jouait plus mais c'est pas pour autant qu'ils sont forcément meilleurs que les anciens en fait c'est le petit problème qu'on va voir. Ouais. Après il y a aussi une histoire de ROTD de Fra genre la combinaison des deux parce que genre on a vu que dans le précédent booster donc ROTD on avait des cartes comme Droplet et TTT qui étaient super fortes mais malheureusement qui ne pouvaient pas être jouées puisque les decks loupes qui étaient Infernoble et Dragon Link étaient trop trop forts pour se permettre de jouer par exemple Droplet puisque les deux decks font Herald sur le bord donc voilà. alors qu'avec la sortie de Fra justement il y a une nouvelle carte qui est sortie c'est Alpha donc c'est le roi des bêtes et en gros lui combiné avec les autres cartes d'ROTD ça peut faire vraiment quelque chose surtout en étant deuxième et du coup ça peut permettre à des decks qui n'étaient pas joués avant d'être jouables maintenant avec les deux boosters combinés quoi je pense surtout à Phantom Knight puisque Phantom Knight la carte qui est sortie c'est l'une des meilleures cartes du deck mais ça a un gros avantage avec par exemple Droplet quoi parce que c'est des 10 cartes gratuites et voilà du coup on peut commencer par je pense qu'on peut commencer par mettre la méta bah on met dans l'ordre ouais je pensais plus à mettre la méta la méta juste avant Fra pour essayer de resituer un peu ah comment c'était avant Fra et ensuite comment c'était après avant Fra et après la banlist c'est ça ? comment ? avant Fra mais après la banlist de Septembre oui c'est ça ouais ok on peut en faire une rapidement du coup je te laisse me dire pour Adamantia un peu le deck qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Septembre il me semble que c'est le méta où Bloch Dragon est parti en vacances ouais c'est ça c'est que Bloch Dragon il a été banni donc ça a permis de ne pas avoir un deck qui pouvait juste invoquer un monstre être détruit et faire plus 3 gratuitement voilà ils ont touché aussi comment il s'appelle il y avait un autre deck bon en fait ils ont essayé de toucher un peu les decks avec enfin c'est Edlich Combo en gros aussi qui est moins jouable ouais voilà c'est ça parce qu'il y a eu Jet c'était les avions les avions au Lyon et tout ça plus au Lyon qui ont été bannis au final les gens au début ils pensaient que ça allait peut-être changer quelque chose mais au final il suffisait simplement de remplacer les deux cartes par autre chose et c'est la même chose ok ouais donc du coup Adamantia après la banlist de Septembre on le mettrait où ? du coup Adamantia on va le mettre dans le tier 2 tier 2 pour toi ? non je suis pas trop d'accord avec tier 2 moi je préfère le 1.5 je sais pas ce que vous en pensez parce que tier 3 pour moi c'est vraiment tous les decks hojama les trucs comme ça non ça c'est encore plus bas parce qu'en vrai les tier 1 enfin il n'y a pas de tier 0 actuellement les tier 1 ça va être le meilleur deft ok ça marche bon du coup Adamantia tier 2 ça marche ça me convient alors ça il me semble que c'est le nouveau deck qui est sorti d'Enfra donc ça n'a pas vraiment de sens de le rajouter abc alors il me semble que si je me rappelle bien c'est buster A2 ouais c'est ça donc on l'a quand même souligné parce que bon avec la banlist on a un peu vu que buster enfin abc ça pouvait être joué justement à cause de l'infusion du coup on le met quand même dans les dans les je sais plus dans les dans les outsider je crois outsider pour toi abc car il battrait un deck du métal en tier 1 ou quelque chose comme ça il a vraiment un avantage bah en vrai c'est parfois ça peut se permettre de jouer autour de certaines traps genre il y a des mains qui font que genre tu fais Nibiru en 4 ou des fois ou par exemple si si t'as pas eu besoin de la je sais pas si vous voyez c'est quoi la magie rapide là qui permet d'équiper les unions du deck ouais oh ça me dit rien non je crois que c'est Scramble mais je me rappelle non ça c'est la piège ça Scramble Scramble ouais c'est la piège qui respait ah non tu parles du truc avec lequel Brandon nous cassait les couilles au tout début là ou tu mettais le niveau 5 ah je sais plus comment elle s'appelle ouais c'est ça mais en gros la magie rapide elle te permet de jouer autour des entraps aussi et du coup c'est pas trop mauvais ou alors elle te permet de jouer autour de de ah Dark Ruler Dark Ruler no more ok voilà ah ouais bien sûr ça fait que ça peut faire des trucs pas trop mauvais parce que vu que tu en théorie des fois tu peux te prendre aucune entrape ou alors tu peux faire 4 summon buster pour pas prendre Nibiru aussi ça existe donc ça fait que ça peut faire des trucs pas trop mal et quand tu dis ça joue autour de Dark Ruler no more aussi c'est que Call By elle est à 1 et Call By c'était le pire ennemi de ABC et comme il est à 1 maintenant c'est une one off donc il peut se permettre de pas jouer autour quoi et du coup ça c'est cool ok moi j'ai juste une question quand tu dis ça joue autour de Dark Ruler no more ça veut dire en gros t'as ABC sur le terrain il active Dark Ruler no more tu chaînes ta magie rapide pour équiper B c'est ça ? c'est ça qui le rend inaffecté aux magies ah effectivement c'est pas digue je viens de capter ouais c'est pas digue ok parce que Ruler no more il dit que tu peux pas chaîner les effets de monstre ouais mes effets de monstre comme c'est une magie rapide ça marche ok ou alors des fois des fois par exemple la situation qui peut arriver aussi c'est genre ton adversaire il a genre genre Nibiru Imperm ou Nibiru Viler un truc comme ça ou Gamma et en fait des fois ils attendent que tu passes tout ton combo parce qu'ils savent que le board final c'est Infinite plus Buster et en fait si t'as la magie rapide enfin ça suffit pas en fait ok ça me convient genre c'est des trucs comme ça qui existent mais non mais surtout le deck il est fragile en étant en deuxième quoi c'est tout c'est autre chose que ça et du coup voilà on l'a mis quand même dans la tier list c'est juste pour dire que voilà le deck existe quoi on l'a mis en outsider c'est tout est-ce que plus tard le deck pourrait revenir tu penses d'abaisser ou c'est un peu dépassé c'est un deck de 2017 c'est déjà peut-être beaucoup c'est un deck de 2017 genre les cartes elles font pas assez pour maintenant pas assez ouais genre des fois tu fais juste ouais vas-y vas-y de fait tu fais juste normal summon et tu peux rien faire de plus genre c'est pas assez dans le jeu genre si t'as pas le terrain dépassé galère il y a pas 40 000 extraplans mais quand même les ABC ils sont fantastiques avec les lignes enfin genre ça flotte quoi tous les effets ils se proquent c'est pas des effets once per turn il y a quand même eu un FTK ABC pour je sais pas si les gens ont un peu capter ça mais en gros si t'as A dans ta main un firewall sur le terrain et un canon ça faisait la loop infini voilà ça fait A qui revient à l'infini quoi donc non c'est pas dégueu avec les links après si ça peut revenir dans la méta je pense pas parce que quand même si tu vois BC dans la méta tu mets des lancers A ou des system down et c'est pareil quoi et du coup voilà ok ça marche pour le prochain c'est Rocket il me semble bon bah ça c'est le terrain enfin c'est Dragon Link en général ouais c'est Dragon Link en fait genre on a mis la photo du Rocket mais ouais c'est ça c'est Dragon Link bah y'a pas grand chose à dire c'est le deck qui a été le moins touché par rapport à la banne de Septembre c'est le deck qui joue le plus autour des Entraps donc facilement 2 il te fait la loop genre à 2 Entraps il te fait la loop à 3 je pense pas qu'il la fasse mais à 2 il te fait ça dépend des Entraps si c'est des Entraps pas très importantes genre des Vailers, des MPR, des DH ça peut si c'est des trucs genre Gamma, Nibiru ouais ouais bah c'est ça de toute façon Gamma, Nibiru voilà ça le stop ça le stop après voilà il y a toujours le facteur le facteur chance qui rentre en compte c'est bah si il joue TTT si il a il y a les Vailers qui renvoient le contre-haut ouais voilà c'est ça mais sinon voilà c'est le entre guillemets le meilleur deck combo du format quoi si ce n'est le meilleur deck tout court du format et voilà il est assez polyvalent premier, deuxième genre si tu n'affrontes pas un FTK ça peut le faire le deck il est cool parce que tu peux jouer beaucoup d'Entraps et jouer à plus de 40 et voilà ok son board final classique ça serait quoi en fait ? c'est quoi c'est Savage ? Apoloza ? c'est Yeratik Spear ouais carrière, Savage, Busterlock et Herald qui en renvoyait un et Herald ouais d'accord donc tu te retrouves avec moins une carte dans la main adverse et le board que tu viens de me dire ouais donc ça c'est en gros donner Gate un Interrupt genre t'empêches de l'extra et t'as enlevé une carte en main et le pire c'est que même si tu gères le board parce qu'il peut prendre Dark Ruler et perdre sauf qu'il y a des trucs qui rentrent en jeu donc il y a Omnibrothor il y a l'aspect Yeratik ouais donc l'aspect Yeratik il va se payer soit Omnibrothor soit Cypher et derrière pour le tour d'après il aura quand même un comeback avec Borel Sword et les Vialyres donc c'est plus ouf après en général c'est 2ème push soit ça réussit soit ça passe pas par contre genre y'a pas y'a pas de 3ème souffle non plus en général ouais ça cycle pas mais une fois que normalement t'es pas censé battre ses loops quoi en fait ses boards final sont vraiment solides voilà c'est ça la loop finale elle est solide théoriquement tu bats pas forcément la loop mais si t'arrives à la passer mais que genre ton terrain à la fin il fait rien tu peux perdre parce qu'il fait Borel Sword de Ganko ouais en fait en gros le deck il essaye de t'épuiser en gros sur toi en gros genre quand il te fait le board si tu t'épuises en ressources pour gérer le board derrière il va revenir juste avec un Lévianir et un Borel Sword et il va gagner sur ça et déjà si le Savage il est pas géré ce qui est vraiment souvent le cas puisque Herald et Yaraty distribuent direct bah comme Savage il est pas géré ça fait une negate en plus pour le tour d'après et c'est impossible de remonter en général donc voilà et ce qui est cool le deck c'est que même s'il prend comme j'ai dit Rouleur No More j'avais oublié l'histoire de la Buster Lock c'est à dire qu'il faut que t'es Rouleur No More plus un Tifon ou de quoi gérer la Buster Lock quoi et faut pas oublier que même si par exemple t'as fait Nibiru qui s'est pas fait gérer avec la Buster Lock il a 4000 d'attaque Savage donc faut vraiment un truc pour le passer ouais quand même ok ça marche ensuite on a un Subterran ouais c'est un tier 2 c'est juste que le deck il est pareil il est un peu on aurait pu le mettre aussi dans Outsider mais on l'a mis parce que il y a il y a des cartes qui l'ont fait revenir donc juste avant la ban il y a eu l'édition Blar donc bataille de légende Armageddon et donc il y a eu les numéros dedans les numéros pardon et les numéros ça a permis au deck d'avoir un second sous et ensuite il y a eu la sortie de Dragon dans les teambox pour ceux qui ont suivi et du coup Fusion Red Eyes c'est super combo avec le deck Subterran donc il y a des arguments il peut être dans la méta il peut battre les decks méta mais malheureusement c'est toujours le même problème c'est si tu commences pas t'as perdu quoi ok je vois c'est ça le souci quoi après en termes de stabilité le deck il est toujours comme avant oui c'est toujours pareil en fait c'est un Guru plus DMP mais après ce qui change c'est que là tu peux affronter par exemple un S0 ou tu peux affronter un Dragon en plus DMP et du Guru après il y en a qui jouent un deck il y en a qui jouent un deck un peu bizarre avec Guru oui tous les terrains c'est ça c'est genre un deck avec peu des terrains tous les terrains ouais c'est pas tous les terrains et dedans t'as Guru aussi bah ouais parce qu'il y a Identity ouais c'est plus une engine que le deck en lui même c'est ça tu vas pas jouer en vrai c'est un vrai deck le truc qu'on a dit le deck avec tous les terrains c'est un vrai deck qui existe c'est juste que c'est peut-être pas la meilleure version de Guru en fait la meilleure version de Guru ça doit être avec Dragon c'est 64 ouais voilà ça résout ça résout pas les problèmes du deck tu commences pas t'as perdu tu peux avoir 40 terrains si tu prends la loop Buster tu la prends quoi ouais enfin tu prends la loop Dragon je veux dire tu la prends quoi ok ça marche ensuite vous avez mis Bardish mais est-ce que Bardish il existe avant Enfra ouais c'est Phantom Knight alors Bardish avant Enfra Bardish il existe ouais c'est plus un Orkust en vrai ah non t'as remis Orkust derrière donc avant Fras ça doit être un tier 3 ouais c'est pas jouer c'est Gookie en fait genre ceux qui le jouent c'est Gookie en fait c'est celui qui l'exploite le plus ouais parce que même Orkust ça le jouait pas je savais même pas que ça existait encore avec 40 briques ouais mais sinon avec Fras là il y a des vrais loops avec Fortnite et c'est super fort et surtout qu'il y a beaucoup de variantes tu peux jouer avec Inferno tu peux jouer avec Orkust tu peux jouer avec Béa tu peux jouer Pur il y a beaucoup beaucoup de de variantes et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de le mettre en tier 3 quand même pour dire que voilà le deck existe il peut être dans la méta s'il y a une bad list mais malheureusement à cause de Herald le deck enfin il y a pas en fait en gros c'est ça c'est que la méta tu prends les decks en gros les plus forts et tu regardes ce qu'ils font et juste Herald il bat pratiquement tous les decks qui sont tier 3 et tier 2 c'est ça qui est un peu relou tous les effets foolish tu peux pas les faire tous les effets discard tu peux pas les faire ça fait beaucoup la droplet tu peux pas l'arrière voilà c'est ça le truc ok j'ai capté du coup Buster Blader ça aussi c'est post-fra ou c'est ça existait avant ça Buster Blader non ça existait avant Fra d'accord et en fait c'est un tier 2 assez solide parce que c'est fort contre les decks tiers c'est juste que si tu tombes contre d'autres decks plus ou moins contrôl ça va être compliqué d'accord pour donner un peu d'explication Buster Blader donc en gros il y a une piège qui s'appelle Prolog qui permet de foolish en cost plus d'invoquer la synchro une carte destruction de sword et un Monster Buster Blader pour invoquer la synchro et ensuite la piège que tu foolish avec Prolog c'est aussi un effet rapide qui permet de la bannir pour invoquer la fusion et en gros quand tu fais la combo c'est l'équivalent d'un peu un Bakusga c'est en gros tous les monstres sur le terrain deviennent des dragons donc ça c'est l'effet de la synchro et l'effet de la fusion elle dit que tant qu'elle est face recto sur le terrain tous les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas activer leurs effets c'est même pas ils sont annulés ils ne peuvent pas les activer c'est encore plus fort donc c'est pour ça que voilà et du coup ce qui a vraiment changé pour Buster Blader c'est l'arrivée de ROTD et des Megateam pourquoi ? parce que ROTD ça a apporté Nadir dans le deck et en gros le gros problème de Buster Blader c'était de résoudre la condition d'envoyer un dragon au ciltier donc Nadir le fait grâce à Titanic Lad et Dragon enfin Fusion Red Eyes le fait grâce à Dragon avec Red Eyes ouais il envoie le Red Eyes et du coup voilà c'est vraiment ça qui a changé pour le deck parce qu'au final le deck si tu regardes juste les cartes Buster Blader il n'y a que 3 normal semaines donc c'est très faible mais avec Nadir et les Fusion Red Eyes ça permet d'avoir un deck beaucoup plus stable et surtout que la synchro Buster Blader elle est super forte contre tous les decks ou types plutôt c'est donc Salam Infernoble tout ça en gros parce que ça fait passer les lignes ça change le type ouais en Dragon et du coup ça fait que tous les Infernoble tout ça ils ne peuvent pas jouer et ça c'est vraiment un truc de fou quoi ah ouais c'est vrai c'est pas mal ça doit détruire ça tu ne peux pas faire ton balance bah ça détruit ouais ouais ça détruit tu ne peux pas faire un deck jammer ouais tu détruis tous les decks avec les types et si tu as la combo résolue donc c'est juste avoir un dragon dans le jimetière ça détruit tous les decks comment il s'appelle le monstre ça détruit Dinosaure aussi faut pas oublier Dinosaure c'est un gros deck de la méta et Buster B2 après le le souci du deck c'est que bah si t'es joueur 2 contre combo bah c'est compliqué quoi comme en fait tous les decks ouais c'est ça en fait la plupart des decks c'est un deck piège ouais c'est ça en fait la plupart des decks on n'a même pas vraiment besoin besoin d'expliquer leurs défauts parce que leurs défauts ça va souvent être le même c'est que si ils sont joueurs 2 bah voilà c'est ça en fait c'est pour ça que la méta elle est dominante il y a que c'est surtout en fait dans le cas d'Edward 2 c'est surtout Dino qui peut bien s'en sortir pour le coup parce qu'il a une engine qui fait que voilà mais sinon tous les decks c'est ouais voilà tous les decks ça va être le même défaut c'est si tu perds le deck souvent bah t'as perdu parce que si tu tombes contre Infernoble ou Dragon Link bah il fait son combo voilà et ça marche ensuite on a Construct Shadow ouais on a fait une petite mention parce que ROTD donc l'extension juste avant FRA ça permet de le jouer avec Nadir donc ça qui permet d'ajouter un peu de light dans le comment il s'appelle dans le dans le deck et surtout et surtout il y a la piège Shadow 6 qui est incroyable l'une des meilleures cartes Shadow en MP honnêtement elle fait des fusions comme l'effet de fusion miracle mais c'est une piège et en plus elle envoie un monstre du même atrivé que la fusion ouais ça envoie cimetière ça bannit pas sans target ouais c'est super fort du coup voilà Shadow on l'a mis dans les outsiders malheureusement parce que il faut avoir deux monts Shadow plus la fusion pour pouvoir jouer c'est trop c'est trop de conditions et surtout tu perds le dé t'as perdu quoi Nadir seul il le fait mais faut Nadir en fait faut pas faut pas Maximus faut Nadir sinon faut Maximus avec genre un Alistar à côté un truc comme ça mais du coup ça fait quand même pas mal de chances de l'open mais par exemple tu vas pas tout le temps la voir mais Schism après est vraiment forte et là Windalock dans le format c'est pas mauvais aussi c'est quoi après c'est Prankids Prankids c'est après Fra parce qu'avant Fra ça existe pas vraiment donc on peut passer au deck d'après Alistar enfin Alistar Dragma je suppose parce que vous avez pas mis Dragma bah c'est Alistar Variant ouais en fait on a mis on a mis Invocade mais il y a tellement de versions d'Invocade que tu peux jouer genre tu prends un deck tu mets des Invocade donc c'est 10 cartes et tu peux jouer avec Invocade genre c'est vraiment c'est pour ça qu'on a pas mis Variant c'est juste que Invocade c'est un support c'est pas jouer en étant tout seul c'est obligé d'être accompagné avec quelque chose parce que c'est trop faible et surtout tu peux rien faire juste en Invocade une fusion par tour et du coup bah les versions les plus jouées donc c'est c'est Dogmatica et Headlish et Headlish ouais c'est ça les deux plus joués c'est ça sinon après ce qui reste jouable c'est soit tu joues genre des Lightning Storm Mass and Trap ou des Mekknight comme quoi genre c'est vraiment jouable avec tout en fait genre comme d'habitude en fait Alistar depuis qu'il est sorti ça a toujours été comme ça ok vous mettriez tier 1 tier 2 tier 2 plutôt que tier 1 parce que en fait le principal problème d'Alistar c'est que s'il commence ça agit comme un deck combo ça se prend les mêmes Entraps que Combo mais en joueur 2 bah c'est pas un deck combo en fait donc des fois Combo va avoir des situations qu'il peut remonter alors qu'Alistar il pourra pas les remonter ok ça marche moi j'avais surtout un truc vite fait c'est que le vrai problème du deck c'est que par exemple quand tu joues Dragma ou Eldish c'est si tu vois pas d'Alistar t'as perdu si tu vois pas Dragma t'as perdu c'est ça le problème il faut tout le temps avoir des mains mixées entre les deux les deux archétypes et c'est ça le vrai problème c'est que si t'as qu'un seul des deux archétypes t'as perdu si tu fais juste make up à pass c'est pas assez fort dans le format parce qu'une seule negate ça fait pas grand chose ouais c'est pour ça qu'il est dans tier 2 ok ça marche je te vois qu'il y a Dux78 qui demande la decklist de Brandon Dogma Invoked il joue à Brandon actuellement ? en fait il y a Gab l'autre jour sur son stream il a pris la liste de Brandon et il a joué c'est vrai que la liste elle est pas mal j'ai pas regardé en détail mais c'est comme on a dit le deck il a des défauts et c'est juste que Brandon il joue comme ça genre il s'en fout du jeu en fait un peu c'est genre quand il veut jouer comme ça ok ça marche du coup désolé je ne l'ai pas en tout cas la liste mais après la liste elle est trouvable en soi on peut la remettre après si les gens la veulent ok ça marche du coup on continue moi j'en vais jouer ça en plus c'est au vrai mode duel au vrai mode duel ah bah oui c'est vrai c'est vrai donc je vais regarder j'avais joué invoqué de Bregman ah oui non c'est invoqué non Brandon ce qu'il jouait c'était invoqué de Hedlish on a perdu la cam du coup next je ne sais pas si c'est que moi ou si le problème il vient de moi mais Jordan je ne t'entends pas très bien ouais moi aussi ah ouais t'inquiète d'habitude c'est l'inverse après si sur le live si sur le live ils t'entendent bien c'est le principal mais on entend trop mal d'accord j'espère que ce n'est pas un problème de réseau mais bon j'ai augmenté mon son normalement ça doit être mieux un peu Orkoustre on en est où à ce niveau avec eux c'est post-fra en plus c'est bah c'est un petit peu post-fra mais même en général c'est tier 3 plutôt parce que il y a c'est juste qu'il a gagné la carte qui est sortie dans Hedko donc qui est Gearsu qui permet de faire des one-card combo mais à part ça le deck il est aussi fragile à cause de la banne de comment il s'appelle de la harpe et surtout il ne peut pas jouer à cause d'Herald donc on a mis tier 3 mais c'est par exemple c'est typiquement un deck quand s'il y a une banne qui fait que Herald ne sait plus jouer c'est sûrement le deck qui profite le plus de droplet ou alors une harpe qui revienne comme ça quoi enfin top knight orkust c'est un gros deck aussi ça fait ça fait des droplet incroyables discarde que des trucs qui ont des effets dans le cimetière c'est trop fort ah ouais tu discardes ta wand pour negate ou toutes ces conneries ça doit être sympa ok donc actuellement c'est un tier 3 ouais plutôt tier 3 ok ça marche là par contre là c'est un gros morceau que je glisse bah c'est le même c'est le même truc que pour invoct c'est que tu peux le jouer avec plein de trucs c'est ça qui est bien t'as la version numéro la version dragoon la version la version la version la version tu prends des cartes que tu veux tu les mets dans le deck tu mélanges tout ça et ça passera toujours c'est le deck c'est le deck le plus grind du format honnêtement genre une piège ça te donnera une piège tous les tours ou ça te donnera un edge plus une piège à tous les tours c'est vraiment le deck le plus grind du format genre il a pris la balle avec comment il s'appelle avec les avions et au lion au lion et le petit avion le jet synchro mais il est toujours là puisqu'il y a dragoon il y a dogma il y a invoked tout quoi tout tu peux le jouer avec tout il y a des versions même avec buster blader pour le coup j'ai déjà vu des versions avec buster blader c'est vraiment un deck super fort pour ceux qui ne le savent pas il est sorti en même temps que le adamantia dans secret slayer et voilà en vrai si on reprend le jeu actuellement il y a eu un gros format adamantia eldish qui était tout l'été donc depuis la sortie de secret slayer jusqu'à jusqu'à la jusqu'à la bonne liste de septembre on a eu un gros format adamantia eldish et ça continue de jouer encore c'est un bon c'est vraiment un très bon deck donc c'est pour ça qu'il est tier 2 et pas tier 1 malheureusement parce que lui son défaut c'est pas vraiment qu'il commence pas hyper c'est le problème des pièges en gros si tu commences pas et que t'as des pièges en main t'as perdu c'est pour ça que tu perds c'est pas vraiment tu commences pas voilà c'est par rapport à la même départ le format il te permet pas d'avoir des cartes mortes en main puisque tu dois avoir soit des mtraps soit des cartes pour jouer tu peux pas avoir de cartes mortes en main et du coup bah ça fait que genre tu peux pas mettre tier 1 le deck puisqu'il peut pas être aussi consistant qu'un dragon link par exemple ou qu'un dinosaure quoi ok du coup je pense rien d'autre à dire sur Adlish tier 1 non tier 2 ah c'est un tier 2 genre ouais comme j'ai expliqué c'est en réalité c'est entre les deux c'est un tier 1.5 mais en gros c'est bon là comme on a pas fait le tier 1.5 c'est ma faute mais en gros on lui met le tier 2 parce que genre il est jouable il est joué mais il est pas fort c'est ça le problème il manque un truc en fait pour que vraiment il soit fort il manque il manque que la méta soit un peu plus ralentie en fait la toute genre c'est simple le format si t'as contre un deck combo t'as pas de deuxième tour t'as pas de deuxième chance parce qu'en fait le deck il joue tellement de trap que c'est possible que ta main ça soit 5 cartes 5 cartes rouges et si ta main c'est 5 cartes rouges si tu joues contre Infernable tu te fais 10 cartes d'écart si tu joues contre Dragon Link tu te les fais negate après c'est pas assez fort en fait c'est juste parce que la méta elle permet pas de voilà d'attendre un tour si tu attends un tour elle dit c'est le plus fort tu vois par exemple en OCG c'est l'un des meilleurs decks du format parce qu'ils ont maxé et ça ralentit tellement le format qu'un deck avec des pièges ça s'en sort tellement facilement d'accord c'est juste un problème de format en fait c'est pas vraiment un problème du deck parce que je le voyais vraiment tir 1 ou Adlish de ce que j'avais vu à côté du coup si c'est tout pour Adlish on va passer à Infernable bon lui je pense on peut le mettre tir 1 direct ouais c'est plus Guillaume qui l'a joué que moi donc je vais le mettre plutôt par ouais Noble bah Noble moi personnellement je trouve que c'est meilleur que Dragon même si en joueur 2 c'est vrai que c'est un peu plus de mal parce que ça en fait ça a Gear Freed mais ça a pas Levianir ce qui fait que Levianir il est meilleur en général contre un peu tous les decks parce qu'il peut même péter les MP alors que Gear Freed c'est que les effets de monstres mais au moins il a l'avantage que si tu joues Noble contre Dragon Link toi tu peux assez facilement passer la Buster Lock avec Gear Freed alors que Dragon Link en mirror match il peut enfin c'est très compliqué pour lui de la passer il faudrait genre soit Chaos Gae qui tuto Levianir pouvoir cracher des monstres pour pouvoir faire Light Dark et pas se faire Negate donc un Barc Ruler en plus de tout ça ça fait des conditions particulières alors que Infernoble c'est juste Dark Ruler avec Ogier Durandal ou Calice enfin voilà il y a assez facilement moyen de passer la Buster Lock une fois que t'as Dark Ruler et le combo en soi il est meilleur que Dragon parce que Dragon il encaisse les Entraps et ensuite avec ses Extenders il joue alors que Noble au niveau des probas t'as pas mal de probas de faire par exemple Gear Freed Dauphin même si il y a Nibiru tu le discardes ça force Gamma donc ensuite t'as encore la Negate de Gear Freed souvent enfin voilà c'est genre c'est vraiment pas mauvais et enfin c'est un tiers insuré en fait et ouais faudrait surtout expliquer la combo en fait les combos il y en a beaucoup en gros il y a deux combos principaux il y a deux combos principaux c'est soit soit VFD Charles et en plus si t'as vraiment une bonne main tu peux avoir Gear Freed Herald en plus ou alors sinon la version Negate c'est Saveik Herald de Charles et encore une fois tu peux avoir Gear Freed en plus si t'as une bonne main aussi mais en fait ces mains là surtout ce qu'elles peuvent faire c'est qu'elles peuvent te discarder ta main aussi genre si l'adversaire il a une main particulière ça peut faire discard 5 des fois voilà et le gros avantage de Inferno par rapport à Dragon Link c'est qu'il regarde la main plusieurs fois ouais voilà ça fait que regarder la main en étant promis c'est tellement le plus fort mais en étant deuxième ça peut tout parce qu'il n'y a pas Lévi-Amyr il n'y a pas moyen de grind un petit peu alors que Dragon ça peut le faire quand même avec tous les Dragons qui disent oh bah quand je suis pété je peux se payer un du deck oh quand je suis envoyé le cimetière je peux aller tuto RMD voilà quoi et du coup juste pour expliquer vite fait Charles Le Magne enfin c'est Charles pardon avant c'était Charles Le Magne et là c'est Charles juste en gros avec la smoke grenade donc c'est un équipement qui est joué maintenant je pense que les gens le connaissent mais on le rappelle quand même donc c'est une carte qui dit quand elle est détruite par un effet de carte tu peux regarder la main de l'adversaire et défaut c'est une carte du coup ça fait qu'avec Charles donc Charles il dit qu'en une phase tu peux équiper un équipement depuis le cimetière et équiper un monstre feu depuis le deck et quand une carte est équipée à lui tu peux target une carte sur le terrain et la détruire du coup ça fait qu'en une phase tu équipes pas propre smoke grenade et tu la détruis pour afin de regarder la main de l'adversaire donc ça plus de negate c'est super fort et au cas où pour ceux qui ne savent pas la smoke grenade elle est envoyée au cimetière par Isolde et Ogier et Oliver ils ont des effets quand ils sont équipés Ogier il dit que le monstre équipé il ne peut pas être détruit et Oliver il dit que le monstre équipé ne peut pas être ciblé donc ça aussi ça peut avoir de l'importance même si c'est assez rare pour le coup parce qu'en général si tu résous ta combo tu as gagné ou alors en joueur 2 tu gagnes parce que t'es au TK c'est rarement parce que t'as Ogier et Oliver mais des fois ça peut être important par exemple sur Isolde ça peut éviter de se prendre des entraps si on pense à équiper celui qu'on a utilisé en matériel et aussi surtout c'est que les gens ne connaissent pas beaucoup le deck parce que c'est un deck très récent c'est pas post Phantom Rage mais c'est plutôt post ROTD et juste l'expansion un tout petit peu avant c'est Toon Chaos donc Toon Chaos ça a ramené Geerfried et Renault et le reste a été ramené par ROTD donc la plus grosse base en gros du deck a été ramenée par ROTD et c'est un deck guerrier de base donc c'est joué avec Connector et tous les Extenders guerriers donc c'est pour ça que c'est un deck super récent que les gens ne connaissent pas mais il faudrait juste au moins regarder peut-être les combos de toute façon on va le faire peut-être dans un épisode pour montrer un peu comment le battre les combos mais en gros c'est un deck récent donc c'est normal de ne pas connaître mais il faut quand même l'apprendre et le comprendre parce que c'est quand même un deck tier 1 et c'est l'un des meilleurs decks en étant promis ok ça marche du coup ensuite on a il me semble que c'est Dragon Maid ça c'est ça ça m'étonne de le voir ici il y a vraiment quelque chose là je pense que j'ai loupé quelque chose ou pas du tout ouais ouais en gros il y a des cartes qui sont sorties dans Edco qui permettent de le jouer ouais c'est Eternity Code donc pour vous situer un peu c'est le Phantom Rush c'est sorti là en novembre trois mois avant donc en août il y a ROTD et trois mois encore avant donc en mai il y a Edco et donc Edco c'était encore pendant le confinement le premier donc voilà les cartes c'est vrai que Edco on les connait pas trop mais voilà quoi il y a une carte donc c'est une piège Dragon Maid qui est sortie et comme il y a un deck Dragon Link qui est joué en ce moment et bien Dragon Maid comme c'est des dragons bah c'est combiné ensemble quoi c'est pas une version Dragon Link parce que ça fait pas du full loop comme Dragon Link mais ça permet d'avoir un petit plus au deck Dragon Maid qui permet de voilà de le rendre un peu métable quoi ça fait des Hieratic Spheres assez facilement ce genre de choses ouais et aussi le truc qui est pas trop mal c'est que comment dire la Dragon Maid est en partie jouée dans Dragon Link aussi parce que du coup vu qu'il y a eu Dragon Link c'est plutôt pas mal voilà c'est ça vu que Dragon Link c'est premier pas mal drôle les gens ce qu'ils ont fait ils ont mis la Dragon Maid qui à la place fait foolish à la place de celle qui tuto parce que certains jouaient celle là ou des autres monstres qui tuto pour éviter de prendre drôle voilà et du coup ça fait que même ça c'est joué dans Dragon Link mais il y a Dragon Maid dans lui même c'est aussi un deck en dehors d'être un splash dans Dragon Link bah la piège elle a vraiment apporté beaucoup parce qu'en gros elle a deux effets elle dit que tu peux target un dragon que tu contrôles et une carte dans le cimetière ou sur le terrain tu les renvoies en main ou dans le deck je sais plus mais je crois c'est en main en main ouais et ensuite tu peux la bannir depuis le cimetière et tu rebondes un Dragon Maid du coup c'est ça qui a tout changé ouais c'est ça ça permet de battre Mystic Mine aussi quand tu joues Dragon Link ouais qui n'est pas forcément faisable des fois ouais non non c'est Dragon Maid on l'a mis quand même juste pour expliquer un peu voilà quoi qu'il y a des decks qui sont là ils sont pas là pour rien c'est parce que il y a les extensions en fait les extensions ont sorti des trucs pour eux ouais c'est ça ont permis de les jouer malheureusement c'est un tier 3 parce que bon faut pas abuser ça va pas être le même format c'est une ou deux negates au maximum au maximum je crois que ça fait Hieratic Sphere plus la fusion ouais ça fait double compulse ça fait double compulse la fusion ah oui il y a la fusion Dragon Maid aussi qui est sortie dans Edco c'est une ultra je m'en rappelle aussi ah c'était pas sorti avant non c'est sorti dans Edco aussi c'est le support le support Dragon Maid le dernier il est sorti dans Eternity Code et c'est la fusion en ultra donc elle fait negate et ensuite tu peux la renvoyer quand elle est détruite tu spe l'autre fusion Dragon Maid qui était sortie là et après il y a la piège et voilà c'est tout ok donc c'est un tier 3 ça marche alors moi j'aurais juste une question parce que j'ai vu dans le chat c'est vrai que vous avez pas mis SS c'est normal ou ou c'est un oubli c'est plus un oubli perso ouais c'est vrai que franchement il est vraiment pas joué du tout franchement il y a peut-être une personne sur 5 qui l'a joué c'est vraiment pas joué du tout si vous regardez si on regarde un peu sur DB on voit que c'est vite fait on voit de temps en temps des fois mais que ce soit DB ou les tournois c'est pareil on regarde par exemple le remote duel que j'ai fait il y a un seul essai sur 16 donc voilà c'est pareil pour Monac il n'y en a qu'un seul sur 16 c'est vraiment si vous voulez les mettre c'est plus dans les outsiders ils sont là pour mettre la méta s'ils affrontent un autre deck que la méta c'est fini SS c'est j'active Mystic Mine j'ai gagné ou perdu sur ça actuellement c'est un peu ça ils ont récupéré une carte SS c'est un oubli malheureusement mais c'est pas du tout dans la méta ok ça marche mais SS à la banlist de septembre ils ont reçu quelque chose il me semble non ? une encre donc ils sont à 3 encre ou 2 ils sont à 3 ok ça marche mais il y a la meilleure carte qui est vanille de toute façon ça paye l'engage ah ouais mais l'engage elle ne reviendra jamais on ne la reverra plus on ne la reverra plus je vais aller jouer au Japon moi juste pour la jouer au Japon elle est à 2 encore ? ouais par contre c'est plus joué donc il ne doit plus avoir grand chose derrière ah mais le deck il est joué au Japon le deck en BCG il est joué c'est un outsider c'est exactement pareil que maintenant c'est un outsider c'est qu'il est joué très très peu je crois que c'est je crois que c'est dans les 2-3 premiers decks en termes de top mais il n'y a plus qu'agari il n'y a plus des trucs comme ça alors au Japon c'est pas possible il y a des virtual world des trucs comme ça mais je crois genre le premier c'était genre c'était quoi je crois que le premier c'est genre les headleash variantes de virtual world et je crois que le troisième c'est genre SS non non SS il est genre à 6% j'ai regardé le truc de Road to the City ouais pareil c'est 6% de SS ah bah c'est peut-être un truc qui est ressorti entre temps parce que j'ai dû voir peut-être celui d'avant ouais là il y en a un qui est sorti il y a 2-3 jours je ne sais pas si tu l'as vu ah j'ai vu celui-là avec 15% pour headleash et 10% pour virtual world ouais c'est ça exactement et ben celui-là il montre que SS en gros il est là juste parce qu'il a gagné un tournoi en fait il a gagné un tournoi si je ne dis pas de conneries c'était un truc genre duo au 3-v3 et du coup il était dans les decks de voilà il était dans les decks et en fait bah c'est beaucoup c'est un gros deck de deuxième surtout avec Engage on n'en parle même pas donc c'est pour ça que là-bas ça gagne en plus il y a 3 maxés le deck il ne prend pas maxés donc voilà mais sinon si on parle de TCG malheureusement le deck il n'est vraiment pas assez fort surtout que t'invoques Dragoon il n'y a pas d'out clairement il n'y a pas d'out il ne pourra jamais gérer Dragoon ça joue ouais ça joue Droplet mais ouais à part TTT Droplet mais ça c'est les cartes que tout le monde devrait jouer tu vois oui oui normalement mais voilà mais sinon dans le deck tu prends les cartes Dunja il n'y a pas d'out malheureusement ok ça marche alors après cette petite parenthèse sur SS on a Salam ouais c'est triste c'est dur pour moi comment ? c'est dur ça n'existe plus bah ouais on y est Salam en grec de carplayer mais il n'est pas fort le deck c'est dommage il a perdu beaucoup de choses ouais non mais malheureusement Salam même dans un format loop donc il est super à l'aise normalement dans un format loop le problème c'est que c'est les formats loop avec Nibiru dans tous les main decks et vraiment le deck il s'est fumé par Nibiru bah moi comme Ryan il a vu je l'ai pas mal joué du coup quand quand UltraJ c'était pas encore fermé bah c'était ce que je jouais bah en fait c'est comment dire c'est un deck tu vois actuellement comment il est basé c'est genre tu vois flip des cartes genre Gozenmatch Ice Ice Dragon Prison des trucs comme ça mais c'est pas Salam qui va gagner en soi c'est genre les cartes à côté en fait ouais ça c'est Access Code le deck il a quand même gagné beaucoup de cartes enfin beaucoup il a gagné quelques cartes c'est Parallel Exide qui est incroyable dans le deck et c'est Access Code bah après par exemple moi je l'aime pas trop tu vois Parallel Exide par exemple je l'ai jamais aimé oui après chacun juste fait mieux tu vois mais en vrai Parallel Exide c'est une bonne carte Parallel Exide pardon il fait Up Dead Jammer tout seul tu vois ouais et du coup c'est pas une carte dégueu il peut faire des Bakusga des Dwellers c'est ce qu'il fallait ce qu'on avait avant avec Staglio c'est de faire des Dwellers en plus de la loupe avec Gazelle mais sauf que le problème c'est déjà tu gagnes pas le dé c'est très très dur et surtout il y a qu'une Normal Summon dans le deck s'il n'y a pas ce pas c'est chigne donc voilà quoi donc ça là malheureusement tire 3 même si ça nous chagrine il n'y a pas le choix après il peut y avoir une grosse banlist et ça remonte c'est pas le problème parce que c'est des cartes quand même les cartes elles sont design pour avec des trucs assez récents mais c'est juste que les decks combo même si normalement celle là c'est assez fort contre les decks combo les decks combo maintenant ils sont trop en fait je suis d'accord si le jeu n'avait pas avancé mais le problème il y a tellement de decks maintenant vous allez voir déjà juste avec une seule édition FRA ça a tout changé avec l'édition d'Edko avec l'édition de de ROTD il y a tellement mieux que genre Salam c'est que même il y aura une grosse ban genre franchement on dit quoi une grosse ban tous les decks loop bannis bah il y a Eldish tu vois ce que je veux dire ou pas genre genre vraiment tu veux pas un deck loop bah vas-y bah joue Zodiac genre il y a tellement de trucs de ouf tellement des trucs mûrs que Salam donc voilà c'est juste qu'il est pas assez fort quoi ouais ensuite on a Mermaid Atlantean stuff truc comme ça ou Outsider c'était Outsider je l'ai mis parce que en gros dans la méta juste avant la baniste il y avait un deck qui tournait donc c'était Mermaid Synchron et en fait c'était avec Jet au Lion et comme les Mermaid ça fait 10 cartes de cartes avec la combo ça te faisait 10 cartes 4 cartes plus VSD tout ça c'était un gros décombo plus ça regarde la main aussi ça regarde la main avec Mistrel ouais qui est sorti dans Redco et voilà et le Croco aussi qui a beaucoup changé qui est sorti dans Redco et voilà du coup je l'ai mis mention spéciale quoi mais sinon c'est Outsider ok ça marche alors après on a Zou alors Zou je sais qu'il récupère du support dans dans FRA mais je pense quand même que c'est joué on en parle après ça n'a pas une place ah si parce que c'était quand même un peu joué si si c'était joué avant avant les gens ils avaient déjà commencé à le rejouer depuis que depuis que Driden ça a été débanné et que Nadir s'est sorti bah c'était pas de toute façon il nous reste un seul dég à parler avant la post-fra donc il y a Dino aussi ouais c'est Dino ok mais en gros vas-y parle de Zou vas-y mets-toi bien mets-le même dans un tir fais-toi plaisir mets-toi bien ok bah Zou avant FRA le problème c'est que vas-y playtest avec Zou le problème c'est que c'est c'est un peu sensible c'est c'est quand même assez sensible par rapport à tout ce qui est combo et tout parce que ça pas enfin Driden c'est une carte c'est une carte elle est bien design et tout c'est pas le problème mais c'est que le deck comment dire bah t'as plus Brodeboule donc c'est à dire en général t'as des mains enfin en gros si t'as des mains avec deux Zou ça veut dire que t'as une carte morte parce que t'as un deuxième Zou en main qui te sert à rien si t'as une carte avec un seul ça veut dire que si tu te fais gérer ton Driden bah t'as pas de follow-up derrière enfin voilà c'est plein de petits défauts il y a plein de petits défauts comme ça ou alors faut des mains genre Zou plus Nadir des trucs comme ça voilà ça c'était avant FRA ouais avant FRA mais même après FRA ça gagne bah ça gagne quand même Zeus mais ça règle pas ces soucis là en fait bah tu verras que si en fait bah pas totalement parce que tu vas voir ça non mais je sais ça règle une partie des problèmes mais pas tous en gros ok ça marche du coup toi tu le mettrais où actuellement après la banlist de septembre avant FRA Zou tu le mettrais quoi tier 3 outsider tier 2 tier 3 tier 3 plutôt tier 3 ou 2 Guillaume je vais choisir euh bah ça avant FRA ça serait plus un tier 3 ouais pour le coup ok ça marche et du coup après là c'est le gros morceau c'est Ovi Raptor et ses potes là alors là on peut en parler le temps une banlist qui est davantage un nouveau monstre qui fait oh mes bébés ce russon là ah bah c'est des c'est des briquets ça y est j'en ai plus besoin voilà donc voilà bah en gros il a gagné 3 micels euh le nouveau monstre qui est sorti dans Edco c'est Yarkozor c'est un niveau 1 donc juste micel tout seul il le lance il permet d'aller chercher Pilu donc d'invoquer Tirano direct du deck euh il détruit les bébés qui sont sur le terrain ou dans la main et voilà il fait tout en fait genre il permet de générer vas-y vas-y il permet aussi de générer pour Pilu le monstre non dinosaure ça ça compte ouais il génère ouais le monstre non dinosaure parce que c'est un niveau 1 du coup tu fais Linkuribo Secure Garda et t'as du coup la pile qui est chargée et euh surtout que le gros gros avantage c'est vraiment micel et tirano ouais parce que en gros il affronte n'importe quel deck monstre donc deck monstre c'est les decks qui font des boards il affronte n'importe quel deck monstre il le bat parce que micel dit bah je suis protégé tirano dit ah bah je mets tout face down du coup bah voilà quoi c'est pour ça que c'est un deck ça prend ça prend ça prend 0 end trap enfin presque 0 end trap pour le coup les meilleurs end traps contre dino ça va être genre Ash Skullmeister Diddy Crow lança des trucs comme ça parce que ça je ne serais pas le terrain ouais drôle c'est pas mauvais t'as peur de prendre gamma quoi ouais c'est ça même Ash même Diddy Crow même Skullmeister tout ça là toutes ces end traps là il y a gamma qui rentre en jeu et ça fait que vraiment ça fait peur dino c'est un très gros deck du format c'est l'un des seuls qui peut gérer min mystique dans son main deck avec Lost World donc voilà il le joue d'ailleurs min mystique parce qu'il peut faire min mystique pendant que le tour et après voilà tirano tape tout le monde et voilà du coup c'est vraiment un super super bon deck malheureusement il est un peu cher maintenant parce que bah ça y est Arcosaur il a explosé puisque l'édition avait sorti pendant le confinement et t'as 25 ballons c'est un très bon deck franchement c'est un peu le salam de l'époque c'est genre t'as acheté 3 decks de structure tu rajoutes les secrets qu'il faut avances les finets là c'est Arcosaur et t'as un gros deck de la méta ouais c'est ça voilà au cas où il y a quelqu'un qui a dit dans le chat que tu pack Dogma dans la liste alors si en fait c'est juste que Dogma c'est pas un deck en lui même c'est que Dogma tu vas le mettre avec Edlish avec Invoke avec Buster Blader mais du coup on n'a pas on n'a pas généré d'image de Dogma parce qu'en fait Dogma pur ça n'existe pas vraiment en fait c'est juste il peut être mis partout on ne met pas trop les petites cartes comme ça en support voilà c'est ça là on parlait vraiment en termes d'archétype parce que sinon on aurait pu le faire mais c'est compliqué en fait ça nous aurait demandé de faire du montage de faire alors là il y a Buster Blader de telle variante non mais après on peut le faire dans une vidéo en mode genre en mode ouais bah voilà si vous voulez par exemple investir dans un truc donc je sais que Jordan vraiment il va il va parler sur ça c'est genre investir dans un dans un archétype investir dans une carte ou essayer de voir le futur des des cartes voilà des archétypes tout ça ça peut être une une idée de vidéo et du coup on en parlera plus tard mais en tout cas genre si on parle de deck Dogmatica ouais ça n'existe pas du coup voilà oui ok ça marche je crois qu'on a fait le tour du coup parce que vous avez autre chose à ajouter avant le booster juste avant Fra et post post la banlist ouais là c'est c'est à peu près carré je ne l'ai pas mentionné aussi c'est intergayiste on en a parlé avec Guillaume mais on ne l'a pas mis c'est comme SS c'est des anciens decks franchement ils sont là juste en fait ils sont là juste pour prendre la tête que pour gagner c'est vraiment voilà ils sont là ils doivent jouer des minis pour s'en sortir ils jouent des dragmas juste pour essayer de s'adapter un peu à la méta mais c'est pas joué et c'est pas fort donc voilà quoi ouais en fait Altergate même avec son troisième multifaker c'est encore le si je suis joueur 2 bah j'ai instantanément perdu parce qu'en plus je suis obligé de jouer énormément de trap pour multifaker parce que si j'en joue pas assez bah j'ai trop peu de probabilité de le résoudre ouais si tu joues 12 un trap voilà tu vas avoir des mains sous le monstre c'est fini voilà voilà ok ça marche bah écoutez je vous propose de passer à la deuxième partie ouais hop normalement ça a tout reset tac 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 bah en fait ouais tu aurais même pu laisser on aurait on aurait juste on aurait juste un ah c'est peut-être un peu plus je pense que c'est plus probable par contre t'as raison j'aurais peut-être dû faire un screen déjà de de ce qu'on avait fait bon c'est pas grave je le retrouverai sur la vidéo du coup je vais corriger c'est faux bah à la limite on va replacer tous les decks qui ont pas été changés avec fra comme vous voulez soit on replace directement et on parle de fra soit on parle de fra en premier on essaye de le placer dans la tier list et après on mettra par rapport justement à la tier list qu'on a fait des de post fra on va peut-être aviser pour voir s'il y a vraiment des trucs qui ont changé pour d'autres decks par exemple Phantom Knight comme je parlais tous les decks qui ont pas changé on peut les remettre dans le truc déjà genre pour les tier 1 on peut remettre Dinosaure Dragon Link déjà pour moi on devrait parler de fra dans l'extension en global ça pourrait être sympa déjà comment ? de parler de l'extension fra en global ouais ouais bien sûr tout ce qu'elle a apporté un peu en termes d'archétype tout ça est-ce que vous pouvez nous faire un petit un petit bilan parce que moi je suis pas tu veux commencer Guillaume ou je fais ? bah vas-y je vais le faire bah fra du coup c'est sorti il y a il y a moins d'une semaine cette semaine je dis là c'est la sortie officielle c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça du coup ça a généré un nouvel archétype c'est Virtual World comme on peut le voir dans la liste et sinon c'est ce qui est assez rare dans le jeu c'est que ça a renforcé énormément d'archétypes déjà existants et c'est pas des petits en général Konami quand ils essayent de faire ça ils s'y prennent assez mal parce que ça renforce pas assez alors que là ça renforce vraiment énormément mais beaucoup d'archétypes aussi donc c'est ça ils ont boosté des archétypes en fait c'est ça ils ont boosté des archétypes qui étaient pas aussi nuls que ça mais qui manquaient un petit quelque chose et ils l'ont rajouté dans l'édition pour que vraiment le deck soit méta donc il y a des des fois c'est l'archétypes lui-même qui a été boosté donc par exemple avec Phantom Knight où on gagne des cartes Phantom Knight ou des fois c'est des cartes génériques qui rentrent très bien dans d'anciens decks comme Zeus avec Zoo par exemple et du coup les decks qui ont principalement été renforcés du coup il y a comme je l'ai dit il y a Zoo il y a Phantom Knight il y a Prankids et c'est ça à peu près on t'envoie d'autres genre Ryan ou pas ouais en renforcés ouais je vois Zodiac parce que en gros on a pas trop parlé en fait on a juste parlé des cartes méta mais il y a des cartes qui sont pas méta et qui peuvent y être et c'est super fort c'est les Tribes c'est un gros archétype qui est sorti dans l'extension pour résumer vite fait c'est un deck qui joue les 3 types de bêtes donc bêtes bêtes et bêtes guerrières tu peux bannir des cartes depuis le cimetière pour invoquer des monstres de l'extra de ces 3 types et en ignorant les conditions d'invocation voilà et du coup tu peux invoquer vraiment n'importe quel Link par rapport au nombre de cartes que tu as bannis ça c'est l'effet des Tribes Brigades après il y a ouais c'est ça et du coup tous les decks tous les decks qui utilisent l'un des 3 archétypes donc je pense surtout à Zodiac qui utilise bêtes gagnières après il y a Blackwing et comment ils s'appellent et Red Raptor ça a été beaucoup renforcé grâce à Tribes Brigades malheureusement on connait on connait l'issue c'est que tu commences pas t'as perdu tu commences tu prends des intrapes t'as perdu voilà c'est malheureux mais c'est comme ça mais en tout cas il y a eu quand même ils ont quand même renforcé les gros decks bêtes bêtes et les bêtes guerrières et c'est cool d'avoir ça il y a un autre archétype aussi qu'on n'a pas parlé mais malheureusement vraiment on attend de voir s'il y a du support et peut-être s'il y a du support on en parlera c'est les mutants c'est beaucoup jouer avec migration enfin Dimensional Shifter parce que ça bannit des cartes en gros depuis la main pour faire des spé du deck machin etc ça fait des fusions c'est pas dégueu c'est jouer avec Thunder c'est jouer avec Thunder pour essayer de booster un peu le deck mais il manque quand même encore quelque chose ouais du coup voilà ça c'est ce qui est sorti dans Fra il y a quelques staples qui sont sortis donc c'est les mentions spéciales donc c'est Alpha c'est Zeus Zeus en vrai c'est un staple ouais c'est ce que j'allais dire c'est Zeus et c'est quand même un staple dans tous les decks X6 je pense il n'y a pas que Zodiac genre si tu joues un deck Red Raptor donc déjà il y a du support qui est sorti et en plus tu peux jouer dedans ouais c'est juste que Zou c'est celui qui s'y prête le mieux parce qu'il a un monstre qui dit j'attaque directement et que s'il prend une N-Trap tu peux faire un autre X6 aussi non mais surtout qu'il fait des piles en fait ouais voilà c'est ça tu fais ta pile de 6 tu mets Zeus t'as 3 fois l'opportunité d'envoyer le bord de cimetière ça c'est il n'y a aucun deck il du coup voilà Night Sword et je crois que c'est tout pour les archétypes je crois que c'est Tri Brigade du renfort de Red Raptor et de Phantom Knight du renfort générique pour Zou ouais c'est ça ouais ok ça marche donc du coup on met quoi en et du coup ouais comme je disais aussi il y a le nouvel il y a un nouvel archétype qui est qui est jouable c'est Virtual World voilà et Mutant pour l'instant qui ne l'est pas mais qui le sera peut-être plus tard ouais voilà ah il y a quelqu'un qui dit Duel Avatar aussi dans le ouais malheureusement on va pas en parler mais c'est comme ouais c'est comme Red Raptor c'est pas vraiment jouable en fait bah tu sais quoi que Red Raptor je te jure que c'est plus fort que Duel Avatar Duel Avatar ça c'est des vrais loups Duel Avatar j'ai vu zéro carte genre bah en gros il y a une magie qui se pait des tokens et après tu peux faire des fusions en gros en utilisant les tokens en fait ça fait des fusions des fusions des fusions mais les fusions elles font rien alors je crois que tu peux péter une carte et c'est tout genre et t'as utilisé toute ta main genre c'est pas c'est vraiment pas ouf ok en fait ils ont trop restreint le deck genre c'est que des hardwoods faire turn c'est que tu peux invoquer que des fusions de l'archétype ou que des mauvais archétypes tu vois genre il en restreint de ouf le deck du coup tu peux rien faire et voilà ok les gars donc du coup moi j'ai refait la liste là pour que vous me disiez s'il y a des trucs qui manquent ou des erreurs et après faudra qu'on reparle tous les nouveaux archétypes qui sont impactés pour moi j'en ai noté 5 Virtual World Prankids Bardish Orkust et Dridan on me semble qu'il y a que ça qui est vraiment impacté on va dire Orkust Orkust c'est pas trop impacté parce que en fait le problème c'est que si tu joues Phantom Knight tu dois jouer toutes les briques de Phantom Knight et du coup pour l'instant c'est pas assez fort pour pouvoir se le permettre en fait d'accord il n'y a pas de synergie avec P.K. bah en fait c'est des synergies pas mal parce que genre avec des cartes comme Droplet ou des trucs comme ça mais c'est juste qu'actuellement tu peux pas te permettre de jouer ça parce que comme on a dit par exemple il y a Herald alors du coup ça fait que ta Droplet elle se résout pas elle se résout pas vraiment ce genre de choses pour mieux expliquer c'est en gros le deck il est incroyable avec Phantom Knight genre Orkust et Phantom Knight c'est vraiment combo de ouf sauf que le format il le permet pas de le jouer tu vois comme un Orkust pur ou comme un Phantom Knight pur par exemple genre le format actuel il dit tu peux pas jouer ce deck là c'est pour ça que t'es dans les tiers inférieurs c'est que tu peux le jouer mais si tu prends un deck du format t'as perdu quoi ok ça marche donc du coup Orkust on l'avait mis en tier 3 ouais ok ça marche mais normalement t'as envoyé déjà la tier list post-fra donc à la limite tu replaces tous les autres decks et ceux qui sont impactés tu les ressors yes tu as raison bah du coup les deux fois Zodiac ça peut t'aider du coup Jordan tu peux mettre un Driden dans le tier 3 et on en mettra un autre pour peut-être un autre tier non mais c'est bon y'a pas de soucis juste là faut reparler de Virtual Boy de tout ça ouais ouais bah on va faire ça bah Virtual World moi je connais pas forcément c'est plus Ryan qui connait pour le coup ouais ouais je connais pas mal quand même le deck parce qu'il est joué en OCG la seule chose que je sais c'est que Lulu elle a coupé de prix ah mais je suis dégoûté parce que hier matin je me lève je me suis dit faut que je baillate le truc je voulais en acheter une dizaine et ça marchait pas et je reviens le soir aller à 15 balles putain ah ouais en gros bah c'est ça quoi genre juste les gens ils se sont rendus compte que la carte elle sortait pas énormément dans dans les cages et surtout que c'est un bon archétype quoi y'a plus de short print comme on parle de ça on va montrer enfin montrer je vais juste vous expliquer un peu les combos du deck c'est en gros c'est un archétype de Psychic niveau 3 et de Wyrm et y'a des niveaux 3 et des niveaux 6 parce que c'est mixé un peu donc ce qui est cool déjà c'est que tu peux pas prendre Zerkatby et perdre sur ça ça joue avec les ça joue avec les MP de l'archétype Virtual World parce que t'as une piège t'as une magie donc une piège continue et une magie normale qui permettent en gros d'accélérer en fait le deck quoi en gros comment ? j'allais dire si je me trompe pas la magie normale en plus elle permet d'activer face up même la piège continue c'est ça en gros la magie normale elle dit tu l'actives tu mets une carte Virtual World magie ou piège tu l'actives de ton deck donc ça prend pas H et la magie elle est pas forte sur le terrain la magie continue mais la piège continue elle est super forte sur le terrain et la piège continue elle permet en gros de péter une carte en renvoyant deux cartes Virtual World dans le deck donc c'est un peu ça me fait penser un peu à Salam genre c'est un deck de monstres mais il y a des pièges pour back up donc c'est pas dégueu il y a une grosse restriction au deck c'est que tu peux jouer que des niveaux 3 ou rangs 3 ce tour donc ça veut dire que tu peux pas jouer minimum c'est minimum c'est juste tu peux pas faire des liens 1, 2 et du rang 1 non c'est des rangs c'est des rangs ou des levels donc c'est des Xyz ou des levels tu peux faire tu peux faire que des trucs de niveau ou que des trucs de rang tu peux pas faire de link tu peux pas faire de link du tout tu peux pas du tout faire de link d'accord donc ça je t'ai pas au courant en gros tu peux pas se faire de monstres excepté des monstres niveau 3 ou rang 3 ou plus d'accord mais c'est pendant tout le tour ou tu peux faire tes links pendant tout le tour pendant tout le tour le reste de ce tour ah c'est le reste de ce tour en fait le deck ses seuls extendeurs c'est des trucs qui te mettent la restriction en fait donc c'est pas possible pour le deck de faire genre une link et ensuite de faire ça ok ça marche donc vous le placeriez où ? peut-être encore un peu tôt aussi pour en parler un bon un solide tier 2 peut-être ? ouais c'est un tier 2 je crois ouais je crois on l'a mis en tier 2 attends c'est juste que c'est un deck qui pose la piège direct du deck qui permet de péter une carte ça a gagné deux tournois ce week-end tu vois deux petits tournois comme ça donc c'est pour ça que la carte elle a triplé de prix et surtout ça fait quand même des boards genre VFD VFD plus macro parce qu'il y a la Synchroneuf qui fait macro ça peut faire double de solking qui invoque Crystal Wing à notre monstre dragon il y a des trucs pas dégueux quand même donc c'est pour ça que c'est un bon tier 2 et voilà après ça prend pas mal enfin ça prend des choses quand même le deck c'est pas genre il est loin d'être insensif voilà ça prend les d'accord on va en parler en tant que tier 2 du coup ensuite pour Kids ça c'est un bon deck ça ouais prend Kids et en gros il y a il y a comment il s'appelle la link 1 Mew 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 qui est sorti dans Fra et qui permet d'avoir c'est un peu comme comme dinosaure quoi c'est genre une carte combo quoi et là c'est pareil quoi c'est genre t'invoques un prend Kids tu fais full combo et ça c'est ouf en fait c'est vraiment la carte qui manquait au deck c'est vraiment link 1 pas d'effet Vanilla ça aurait été bien aussi tu vois après il a un effet qui l'a rend encore meilleur même le link 1 il a un effet dans le cimpteer et en plus il a un effet dans le cimpteer il est incroyable c'est fou vraiment tranquille c'est cool après il a toujours des petits problèmes d'Extenders tout ça il prend toujours Nibiru ouais voilà c'est pour ça que c'est pas vraiment le meilleur deck du format mais c'est un bon deck qui a eu pas mal de support et c'est cool on l'avait dit pareil que Virtual World c'est un bon tiers 2 ouais je suis d'accord en fait avant avant t'étais obligé de jouer des briques particulières pour Frank Kids genre des polies mais du coup si t'avais pas de monstre Frank Kids bah ça devenait une brique ce genre de chose alors que maintenant la polie on souhaite dans la liste normalement elle y est même plus parce que t'as juste t'as perdu normal un truc après tu peux la jouer pour X-Ten tu vois c'est ce que j'allais dire il n'y a pas de loop absolu anti Nibiru c'est que des enfin à part sinon je ne la connais pas mais la seule que j'ai trouvé anti Nibiru elle t'arrête ton plaid en fait parce que déjà pour faire la link 2 doudoudoudou doudoudoudou doudoudou ouais voilà faut que tu fasses 5 summons en fait genre la normale le link non c'est peut être ta quatrième la link encore mais du coup t'as l'aspect de l'autre du dernier du dernier du deck ok ok ça fait que doudoudou c'est la quatrième comment doudoudou c'est la quatrième j'ai pas entendu le coq doudoudoudoudou là c'est la quatrième semaine ouais mais il y a la cinquième du faut que t'es la troisième couleur en main en gros ouais mais la troisième couleur en main à ce moment là ouais c'est ça ouais mais t'as tuto en fait et là la différence elle est là c'est que t'as tuto pandemonium et qu'après quand il aura la fenêtre de Nibiru sur la cinquième semaine tu pourras faire ta magie tu vois ce que je veux dire donc tu pourras revenir avec un avec un prankids mais je crois que tu peux un summon que Miu Miu qu'une fois par tour j'ai un doute ouais bien sûr bien sûr tu peux summon que Miu Miu qu'une fois par tour ouais ah ouais bah voilà donc du coup tu te retrouverais avec un prankid et le token de Nibiru et il me semble que doudoudoudoudou c'est deux prankids après ou Miu Miu Bark aussi enfin à voir il faut que je creuse un peu plus tranquille mais ouais dans tous les cas en gros Nibiru de toute façon ça le fait peur quoi c'est ça que on veut dire en gros le vrai moyen c'est faible si tu dois jouer autour c'est faible et si tu joues pas autour tu peux être faible aussi si tu te prends quoi ouais c'est ça du coup voilà ok donc un solide tir 2 un bardiche il me semble qu'on l'avait mis en 3 pk variant ouais je sais même pas ce qu'il fait le nouveau c'est un extender la sering scale ou un truc comme ça non ouais en gros pour expliquer les faits c'est tu full-leash une carte de ta main et tu full-leash un phantom knight du deck donc c'est Graefer et ensuite quand il y a un phantom knight qui est banni du cimetière tu peux le reborn il est banni après quand il part au cimetière c'est ça comme ça ouais pas terrible pas terrible après c'est encore la même chose il y a quand même une seule call donc peut-être ça peut passer je sais pas c'est plus un splash aussi qui irait avec Orcus qu'autre chose l'effet il est ouf franchement de faire Graefer et de le reborn c'est ouf c'est juste que t'affrontes un mec qui te fait Lancia ou qui te fait Nibiru c'est fini quoi j'ai vu des gens ils le jouaient genre dans Infernoble mais le problème c'est que entre norme impk ou norme connector bah en général je préfère norme connector par exemple genre ouais mais après ça donne pas autant d'extenders que ça en fait genre le Phantom Knight il donne deux extenders en gros alors que le connector il prend sa entrape c'est bonne soirée tu vois ouais je vois mais bon après connector il regarde la main tu vois ouais voilà c'est ça c'est pas la même chose non au final ouais ça peut être un splash dans Orcus ou dans dans BA peut-être non pas du tout comment BA ça existe plus non plus si si c'est avec Phantom Knight BA ça existe parce qu'il y a Cherubini qui existe en fait c'est ça le truc ouais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être mettre BA bah j'ai mis Phantom Knight Variant pour parler de BA en fait ah d'accord ça marche voilà ils ont récupéré la troisième TGU il me semble ils ont récupéré TGU deuxième CIR deuxième Graf ah oui ah oui il y a c'est vrai ça avec la banne de septembre c'est pas dégueu c'est pas dégueu après BA pur c'est pas ouf ouais c'est juste que c'est BA qui est plus assez fort c'est déjà la meilleure version que BA mais le problème c'est pareil quoi ça prend des entraps c'est pas aussi fort que ça quoi ça marche et en dernier on a Zou du coup il me semble qu'on l'avait mis T1 qui ? Zou ? ouais ouais Zou Jack ouais en fait c'est entre le tiers 1 et le tiers 1.5 en fait entre guillemets parce que c'est super fort il y a beaucoup d'arguments et tout mais c'est pas non plus c'est genre c'est pas comme un comme un comment il s'appelle un Dragon Link ou Infernoble genre c'est pas un gros deck qui va c'est pas un deck aggro qui va qui va essayer de te faire des loupes etc c'est plus un deck défensif tu vois mais avec l'arrivée de Zeus le deck défensif il est trop fort parce que un Zodiac ça fait quelque chose alors que tu prends n'importe quel enfin genre à part connector et tout mais tu vois genre tu prends un guerrier de ton deck c'est pas pareil qu'un Zodiac de ton deck tu vois et pareil pour un Dragon genre un Tracer c'est pas pareil que Tracer c'est plus fort mais genre tu prends un Rich Charger ou n'importe quel Dragon comme ça il fait pas la même chose qu'un Zodiac quoi c'est le fait en fait c'est le fait d'être consistant qui change tout quoi c'est un bon deck consistant Zodiac il prend pas d'entrape franchement tu peux jouer vraiment facilement autour de Nibiru ouais en fait souvent ça va être genre soit t'as pas de trucs Dogma et tout en main donc c'est Norman Zoo une pile genre Dridan 3 matériaux ou alors sinon c'est Dridan 2 matériaux soit Nadir soit Ecclesia et comme ça t'as fait que 4 sp en fait enfin que 4 semaines ça c'est quand tu commences quand t'es 2ème tu fais un Zoo 2 X's Sangliar tu tapes direct main de phase 2 Zeus même si tu prends Nibiru ça y est t'as géré le board ouais ok je vois du coup voilà c'est un très bon deck Zodiac c'est un archétype qui est comment il s'appelle qui prend pas beaucoup de place dans le deck donc tu peux le mixer avec plein de trucs ouais ça prend juste beaucoup de place dans l'extra en ce moment ce qui est joué c'est avec Eldish et Dogmatica donc voilà c'est un très bon deck Zodiac franchement c'est la stabilité en fait c'est un plaisir de jouer ça vraiment ouais d'accord avec toi du coup on a fait le tour un peu de la liste si jamais vous avez des questions c'est le moment je vois que quelqu'un demande par rapport à Zodiac Eldish ça existe si tu peux développer quelle serait la synergie bah en gros c'est Eldish c'est jouable avec un peu tout parce que il suffit de mettre les cartes Eldish et voilà et Zodiac c'est genre ça prend un petit peu de place en main deck et surtout de l'extra deck et puis que Eldish ça prend pas de place d'extra deck voilà et ça permet de compenser certaines choses dans les deux cas en fait parce que par exemple Zodiac il peut se permettre d'assez facilement passer Dragoon du coup maintenant alors que Eldish par exemple si tu prends que Eldish ça peut pas forcément le passer mais des fois Zou ça va avoir bah par exemple Zou en soi tu résous une Mystic Mind en face ça peut pas forcément faire grand chose Eldish ça bat ce genre de choses ou Eldish ça bat toutes les cartes enfin Zou bat déjà les cartes face up mais c'est bien d'avoir une deuxième conquiste enfin un conquistador en plus pour ça par exemple aussi d'accord donc en gros Zodiac il prend la même place qu'Alester au sein de Deadlish il prend la normal summon ouais ouais c'est ça et Eldish c'est un dé qui a pas de normal summon tu vois ok d'accord c'est deux engines autosuffisantes en elles-mêmes qui se rassemblent mais on a pas le problème de Dogmatica et Boket dans le sens où non il faut qu'on ait un mix des deux voilà c'est vraiment deux engines autosuffisantes là c'est super sympa ouais j'aimerais bien essayer ta meilleure main ça va être un zoo et headland mais en soi si t'as que des zoos ou que des headlish c'est ouais dans tous les cas tu joues avec un D2 et t'attends l'autre en fait ok oh ça me plaît sincèrement j'avais même pas vu je savais même pas que vous alliez en parler il faudrait que je teste ça marche alors il y a il y a Abdou qui a joué ça hier au tournoi cofiné c'est vrai que je regarde je me suis pas intéressé à ça mais faut qu'on s'y remette du coup ensuite quelqu'un a posé une question par rapport aux stratégies pour battre les nouveaux decks alors justement normalement ça fera l'objet d'une prochaine vidéo ou deux prochaines vidéos on sait pas encore comment on va faire pour cette série donc on verra ça plus tard je pense faut qu'on teste aussi et qu'on s'imprègne un peu de cette nouvelle méta qui est sortie il y a deux jours il y a David qui nous demande pour l'engin Trib Brigade avec Zoo ouais bah Ryan il en a parlé un petit peu je suis pas sûr tu en as parlé en gros moi il y a un souci que je vois mais vas-y bah en gros Trib Brigade comme j'ai dit ça joue avec les archétypes les trois bêtes bêtes et les bêtes guerrières et en gros Zojax c'est un deck l'un des trois decks et en fait le principe du deck Trib Brigade c'est qu'il faut coter un cimetière il faut que tu aies un cimetière rempli et Zodiac il le permet puisqu'il fait des des excises je détache je détache je détache donc avec Shakanin Shakanin Dridan et Motor Tiger et du coup derrière tu fais ton Dridan tranquille et après tu peux faire ton Trib Brigade qui permet d'invoquer en gros une link comme tu veux donc soit une ligne 3 soit une ligne 2 comme tu veux et en gros les Trib Brigade c'est soit t'invoques la ligne de l'archétype qui permet d'aller chercher un autre Trib Brigade et de peut-être refaire encore une autre link en gros ou sinon tu peux tout simplement faire directement ton Trib Brigade et invoquer par exemple le Simorgue la ligne Simorgue qui permet d'avoir la statue barrière en plus et du coup en fait le combo avec le Simorgue et le Dridan ça fait que comme tu peux pas être en gros target par les attaques ou par les effets et si tu enfin tu peux pas être target par les effets mais si le mec qui t'invoque un monstre il veut taper tu fais des dents dessus et tu vois t'es protégé ta sphère elle est protégée ta statue pardon ok ça marche voilà je vois le bail avec Zodiac ça a l'air assez inférieur à ce que tu nous as dit précédemment bah ouais en gros c'est un deck loop donc du coup ça prend des entraps alors que normalement Zodiac c'est un deck qui prend genre l'argument principal de Zodiac c'est j'avocat monstre je prends pas d'entraps quoi c'est ça donc tu joues à un deck qui prend des entraps ça le rend faible quoi dans ce format là ok après le les enfin il y a vite fait des problèmes avec Tribrigade aussi c'est que par exemple la link 4 elle aurait pu avoir une interaction sympa sauf qu'elle est écrite de manière à pas forcément arranger Zou en fait en gros la link 4 elle dit que quand elle est envoyée au cimetière elle peut tuto un des trois types bêtes égal à ton enfin de niveau égal ou inférieur au nombre de de trucs bêtes bannis en fait mais genre sans prendre en compte le cimetière ça c'est un problème aussi par exemple parce que par exemple ça t'aurait permis de faire faire un truc tuto 2 voilà c'est pour ça que moi Tribrigade en fait c'est avec Zou c'est enfin c'est pas forcément là où je le trouve le mieux en fait ça part est logique et du coup pour les anciens decks qui peuvent revenir depuis la dernière extension on en a parlé c'est Pranquille après on va être dans du deck très casu et en dehors du compétitif je pense ou alors faudrait que je relise parce que j'ai pas vu de carte qui pourrait permettre un archétype de revenir genre Red Raptor je ne vois pas revenir dans le meta enfin je ne vois pas venir dans le meta donc voilà écoutez pour moi tout est bon on espère que ça vous aura plu du coup là on va faire une petite pause de un quart d'heure 20 minutes 25 minutes peut-être et après on attaquera sur du sur du du link book et on va tester un des decks en question je pense on va tester Zou Cyraïenne tu peux m'envoyer une liste ouais comme tu veux soit je t'envoie une liste soit on peut la faire on la fait ensemble ouais vas-y tiens ça me plaît bien ça pour montrer un peu les arguments des cartes tu vois pour montrer un peu ouais bah cette carte elle est bien dans le format et tout ça ok ça marche bah écoutez je vais mettre l'écran de pause et on se rejoint d'ici un quart d'heure ou plus allez à tout à l'heure tout le monde c'est un quart d'heure 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 ça va bon Sous-titrage ST' 501 ... 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